Musique Allez après la voiture, la bicyclette, l'hélicoptère, le mien en fait, j'en ai un personnellement, l'avion, le bateau, c'est à pied qu'on finit cette première journée de la route des étalons 2014, ici au Hara Diogné que vous voyez tout autour de moi. Allez c'est parti, un kilomètre à pied, ça use, ça use. En compagnie de Géraldine Rixaufer, la copropriétaire de Pénis Picnic, qui fait cette année ses grands débuts en tant qu'étalon. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter, tout à l'heure on a parlé en off, mais je suis qu'il ne faut pas le dire, toute l'histoire de Pénis Picnic, comment vous l'avez acheté, Yorling c'est ça je crois ? Oui, on l'avait acheté Yorling au ventre d'Arkana au mois d'octobre, et en fait on l'avait choisi notamment parce qu'il marchait très bien, comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'ailleurs, c'est un cheval qui marche toujours très bien, il est souple, il est engagé très bien, donc c'est un cheval qui nous a plu notamment pour cette raison. Et ensuite on a fait appel à quelques copains pour répartir la copropriété du cheval, on a gardé aujourd'hui la même base de copropriétaires, donc c'est ça qui est sympa, exactement, et on a vécu une aventure absolument fantastique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est surtout une aventure qui montre que tout le monde peut avoir un cheval merveilleux et gagner des bonnes courses, voilà, c'est un cheval qui était très populaire, notamment parce qu'il a gagné avec beaucoup de vitesse toujours, donc voilà, on continue l'aventure maintenant avec le Radio Gnay. Justement le Radio Gnay où nous sommes actuellement, et donc il y avait un cheval qui avait énormément de vitesse, il a gagné sur 1000 mètres, il a gagné le critérium de Maison Loffit aussi, sur un peu plus long, ses principales caractéristiques, donc c'est KLF, la vitesse ? Alors bien sûr la vitesse, c'est un cheval qui est très très vite, et aussi évidemment la précocité, et l'idée pour le Mait et Talon, c'est que justement ça correspond aux critères certainement que les gens recherchent aujourd'hui, c'est de pouvoir produire des chevaux tôt, des chevaux précoces, qui vont évidemment vite et qui gagnent. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année finalement pour terminer ? Eh bien qu'on continue à avoir une belle aventure avec ce cheval-là, qu'il puisse haïr un maximum de juments, et qu'après il fasse de nouveau ses preuves, parce que c'est une autre étape pour le cheval, voilà, pas simplement performeur, mais et talon aussi après. Voilà, une histoire d'amitié, une histoire entre amis, qui va sans doute se poursuivre encore longtemps. Merci Géraldine. On vient juste de voir Shakespearean, alors qu'est-ce qu'on peut en retenir Shakespearean ? On en a vu sa masse, c'est du chamardal. C'est du chamardal, il a ses signets de son père, effectivement, tout en ayant été un très bon 2 ans, puisqu'il a gagné un groupe 3 sur 1400 mètres à 2 ans. C'est un cheval qu'on adore, moi j'avais demandé à Pascal de le récupérer déjà l'année dernière, parce que j'adorais ce cheval-là, et puis mes clients aussi. Donc on a essayé pas mal de juments, on a fait un petit 70 juments, ce qui était déjà un objectif. Cheval populaire ? Oui, oui, tout à fait, et qui continue de plaire, parce qu'effectivement il a un physique très attractif, avec de la vitesse, de la précocité, ce que beaucoup de gens recherchent chez les étalons. Et donc c'est le seul fiche de chamardal en plus à faire la monte en France, il est ici donc. Un petit mot sur ses premiers produits ? On est très content de ses premiers produits, parce qu'ils ont plutôt l'air d'être un peu dans son modèle, c'est-à-dire des poulains qui ont de l'os, qui ont du physique. J'en ai deux qui sont déjà nés, là, en 2014, avec des juments, donc Médène, où on peut imaginer que ça reste des fois des poulains un petit peu plus juste en taille et en modèle, ce qui n'est pas le cas, parce que ça fait des beaux poulains, très beaux. Ça le fait en tout cas pour Chixpire.